Comment reconnaître les manipulateurs sur les réseaux sociaux? Bonjour à tous, c'est Alvin, je suis très heureuse de vous retrouver. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Ça me fait vraiment plaisir. Vous savez, je suis très contente. J'espère que vous allez passer du bon temps. Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'il y a des gens qui écoutent ce qu'on raconte. Donc vraiment, soyez les bienvenus et amusez-vous bien. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo sur les réseaux sociaux et les manipulateurs? C'est parce que, voilà, beaucoup de personnes qui sont en haut prise avec les pervers narcissiques, il arrive des moments dans leur relation où le pervers narcissique laisse s'oeuvre. Comment est-ce qu'il fait? Il procède. Ça veut dire, par exemple, il coupe toute communication avec vous. Je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes, mais les femmes ont toujours besoin de partager avec leur partenaire, de parler avec leur mari, de pouvoir vraiment s'exprimer. Et que le mari en retour les écoute, le partenaire en retour les écoute. Donc, ce qu'il arrive parfois dans les relations malsaines, dans les relations vraiment dysfonctionnelles, c'est que le conjoint qui cherche des problèmes, en fait, va couper toute la communication avec vous. Il vous laisse un peu de vous isoler. Il vous met un peu de côté. Et parfois aussi, il peut vous sevrer au niveau du sexe. Si c'est que vous avez besoin de faire l'amour et que vraiment, vous êtes à une période où vous êtes en chaleur, disons-le comme ça, il va vous sevrer à ce niveau-là. Il ne va pas faire l'amour avec vous. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, heureusement ou malheureusement, on n'est pas comme avant où les gens étaient isolés dans les campagnes, dans les villages, où il n'y avait aucun moyen de pouvoir sortir de là. Il n'y avait pas de téléphone, n'était pas aussi facile. Et les gens étaient bloqués, un peu comme rocoquevillés, enfermés. Mais aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et tout le monde pense que les réseaux sociaux, pour eux, c'est un moyen d'avoir une seconde chance, en fait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les manipulateurs, parce que c'est eux qui s'agit ici sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils vont déceler les proies sur les réseaux sociaux? Il faut savoir qu'eux, ils ne veulent pas des personnes célibataires qui sont un peu encore comme ça, agitées. Ils vont repérer des personnes qui sont peut-être en couple, parce que pour eux, là, il y a beaucoup plus d'énergie. Il y a de quoi se faire. Il y a de quoi se mettre sous la dent. Parce qu'au moins, il pourra rentrer dans votre couple et vous faire voir que voilà, si ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que probablement, tu es malheureuse. Ça ne va pas dans ton couple. Il va repérer des personnes. Si peut-être que vous avez posté les photos de votre enfant, parce que c'est ça qui arrive aux femmes qui ont des enfants peut-être hors mariage ou qui sont divorcées, leur enfant devient tout pour elles. Ce qui fait qu'ils vont poster des photos et ils repèrent que voilà, une fille qui est probablement en manque d'hommes, en manque de protecteurs. Ils repèrent cela très facilement. Donc, vous, pendant ce temps, comment est-ce qu'il va commencer à vous draguer? Ils vous draguent. Vous vous dites que c'est sans danger. Et puis, vous trouvez que c'est un moyen de passer du bon temps, de parler et de se faire entendre dans la vie. Parce que très souvent dans la vie, on n'a pas trop besoin de conseils. On a surtout besoin de se faire écouter, que quelqu'un nous écoute. Donc, ce qui fait que vous allez causer avec lui, il va commencer à vous draguer. Mais c'est sans danger vu que vous ne vous voyez pas et qu'il est dans un autre pays ou une autre ville. Donc, vous commencez à vous rentrer quand même dans la communication parce que ça vous flatte en tant que femme, en tant que personne. Et puis, il vous dit des paroles douces. Il vous montre vos valeurs. Il vous donne vos qualités. Peut-être que vous avez même oublié tellement le PN chez vous ne vous a plus jamais dit que vous étiez belle. Alors, lui, il vous rappelle que vous étiez belle. Ça vous fait chaud au cœur. Il y a aussi le fait qu'il y a aussi un autre type de proie. Ce sont peut-être les proies. Ça veut dire, vous avez connu quelqu'un dans votre enfance. Vous étiez dans la même école primaire ou bien dans le même lycée ou dans la même université. Cette personne-là, vous avez observé pendant ce temps-là. Et quand elle vous revoit aujourd'hui, peut-être que vous êtes mal, peut-être que vous n'êtes plus tellement jolie. Donc, elle comprend que voilà, peut-être que votre vie ne va pas vraiment très fort. Ça ne va pas trop fort. Ou alors, de toutes les façons, les profils, quand on regarde les profils, on essaie toujours de deviner ce qui se passe dans la vie des autres. Et généralement, le PN, il a les détails parce qu'il va vous fouiller sur... Il va fouiller votre profil sur Facebook. Il va aller sur Instagram pour voir un peu. Il va taper votre profil sur tout ce qu'il peut en fait, sur Twitter, sur Google. Vous pouvez essayer de tout savoir de vous. Et comme ça, il aura une grande... une grande donnée pour pouvoir analyser et tirer ses conclusions et savoir s'il doit vous attaquer ou pas. Donc, il va donner toutes ces informations-là. Vous ne savez peut-être pas. Il va même fouiller vos amis pour voir qui sont vos amis, qui sont les personnes avec qui vous communiquez pour savoir vraiment si votre réseau social est bon ou pas. Il faut savoir qu'ils sont très intéressés. Donc, voilà les critères qu'il va prendre en compte. Qu'est-ce que je disais? Il rentre en communication avec vous. Il vous parle. Il vous écrit. Et vous remarquez même qu'à un moment de la journée, il vous écrit à une certaine heure de la journée. Donc, probablement, il vous a déjà scédulé dans son emploi de temps. Donc, vous comprenez qu'il prend votre relation en compte puisqu'il met du temps de côté pour vous. Ce qui fait qu'à la maison, avec votre PN, il va vous faire la tête de foi. Et vous allez vous dire, oh, je m'en fous de toute façon. Moi, j'aurai un moment où je vais pouvoir me sentir bien. Ça devient votre meilleur moment de la journée, le moment où vous lui parlez, le moment où vous faites des textos parce qu'ils sont vraiment champions dans les textos. C'est supprenant à quel point il vous fait des textos, des textos, des textos. Qu'est-ce qui se passe chez vous? La confiance grandit et la dépendance augmente. Il devient vraiment celui, votre exutoire, vous faites tout lui raconter, il se montre ami. Jusqu'au jour où, parce que progressivement, vous lui racontez votre vie, mais vous savez que les personnes qui sont en relation avec les PN ont des histoires à raconter. Ce n'est pas vraiment comme les autres. Parce que si vous savez que si vous lui racontez vraiment des histoires de votre vie, ce sera du venez voir. Donc, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il va vous laisser faire. Il va vous écouter pour un début jusqu'au jour où vous allez lui raconter votre plus grande douleur, votre plus grande peur, votre plus grand secret. Ce n'est pas ça qui manque quand on est en relation avec un conjoint malsain. Vous allez lui raconter ça. Et qu'est-ce qui va se passer? Boum! Il va faire un silence radio. Vous allez vous dire, mais bon, comment est-ce que je lui raconte? Comment est-ce qu'il peut être aussi insensible? On rit tout le temps. Je lui raconte si tout le temps, on s'amuse. Mais pourquoi est-ce que quand je lui dis ça, qu'il me tient vraiment à cœur? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme s'il n'avait pas vu mon message? Ou alors comme s'il s'en foutait complètement de ce fait-là que je lui ai raconté? Peut-être qu'il va faire deux semaines avant de vous répondre. Il va faire semblant comme s'il n'a pas vu votre message. Et il va vous laisser comme ça en plan. C'est à ce moment-là qu'il se nourrit vraiment. Vous avez l'impression que lui, que si votre PN à la maison vous a raté, lui va vous achever. Lui ne va pas vous manquer. Lui, c'est comme s'il est vraiment là pour vous achever. En fait, c'est ce que cette personne manipulatrice cherche sur les réseaux sociaux. Quand elle vous voit et que si vous lui avez déjà un peu raconté votre vie, il n'a pas besoin de trois phrases. Il sait vraiment si ça ne va pas chez vous parce que les femmes sont toujours un peu très chaudes pour raconter. Donc, lui sait que son copain à la maison a déjà fait le travail. Son copain sait qui? C'est votre PN à la maison. Il sait que lui, il a déjà fait la moitié du travail. Donc, pour lui, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de vous achever. Et comme ça, lui, il va se nourrir. Ce sera vraiment très, très bon pour lui. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est très facile quand on est malheureux de vouloir quitter le PN, de vouloir rendre avec lui et de vouloir trouver une solution rapide. Mais comme je le dis toujours, quitter un pervers narcissique, c'est un processus. Ce n'est pas une décision. C'est un processus qui est vraiment très, très graduel. Si vous êtes dans le délaissement et que vous avez peut-être déjà quitté votre PN, prenant le cas où vous avez déjà quitté votre PN, que vous avez rejoint peut-être une personne avec qui vous avez commencé pendant que vous étiez encore en relation. Peut-être que cette personne-là sur le réseau social ou bien ailleurs vous a miroité des choses. Peut-être que vous avez même changé de vie. Vous avez déjà pris des engagements. Vous avez changé de vie. Vous avez même changé de pays. Et vous arrivez, vous constatez que c'était l'hécatombe et que cette personne-là voulait vous achever. Vraiment, ce que j'aimerais vous dire ici aujourd'hui, c'est que si vous êtes dans cette situation-là, ne vous en voulez, ne vous sentez pas coupable, ne vous en veuillez pas. Ce n'est pas grave si vraiment l'envie vous prend de revenir vers votre PN. ne vous sentez pas coupable de devoir revenir vers votre PN. Ne vous sentez pas coupable. Parce que ce qui se passe avec les manipulateurs des réseaux sociaux, c'est quoi? C'est que vous avez, il y a un guépard qui vous poursuit dans la forêt, dans la savane, il vous poursuit, vous poursuit. Vous arrivez, vous arrivez, vous courrez, vous arrivez au bord d'une mare donc vous devez traverser. Si vous arrivez de l'autre côté, vous serez sauvé. Mais ce qui se passe, c'est que vous voyez quelque chose qui ressemble à un pont et vous marchez dessus alors qu'en fait, c'était le dos du crocodile. Vous comprenez très bien que si le guépard vous a manqué, les crocodiles, eux, ils ne vont pas vous rater. Donc vraiment, c'est de ça qu'il s'agit ici. C'est là où vous allez comprendre le proverbe qui dit, par exemple, que... Non, je vous raconte d'abord l'histoire de cette petite fille qui était en France, elle était avec sa maman, elle avait 12 ans et elle trouvait que sa maman était un peu trop... la dérangeait. Sa maman lui empêchait de faire ce qu'elle voulait donc elle ne se sentait pas bien avec sa maman. Elle a alaisé tous les professeurs, elle a alaisé tout le monde, elle a dit qu'elle voulait être placée en foyer. On l'a prise, tout a été mis en place, sa mère a accepté, on l'a mise en foyer, dans un foyer d'accueil et une semaine après, elle a commencé à tout casser. Elle a dit qu'elle veut retourner chez sa maman. Il n'y avait rien à faire, elle voulait retourner chez sa maman, elle ne voulait plus rester au foyer. Je veux vous dire que si vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous avez quitté votre PN, vous lui avez fait une infidélité, vous êtes parti et que vous êtes tombé dans les bras de quelqu'un qui vous a miroité des choses au travers du téléphone d'abord, ne vous sentez pas coupable. Si vous avez envie de revenir, revenez. Parce que vous devez savoir que quitter le PN, ce n'est pas comme avec les relations normales où les personnes se mettent en couple et se marient par intérêt. Ce qui fait que si elles veulent divorcer, c'est très facile, leur famille va se mettre, va les aider, elles vont divorcer et ce sera facile pour elles parce que déjà au départ, c'était les intérêts, c'était du matérialisme, les sentiments n'étaient vraiment pas impliqués. Mais toutes les personnes qui sont en relation avec un PN, c'est ce qu'ils savent que c'est vraiment une question de sentiments, vous êtes réellement tombés amoureuses. Donc vraiment, parfois il y a des gens qui partent et qui deviennent maintenant, elles sont comme malheureuses, elles ont leur PN, et leur manque. Si vous vous retrouvez dans cette situation, n'ayez pas honte, c'est normal, c'est normal parce que vous étiez amoureuse, ce n'était pas une relation intéressée, donc c'est normal que vous ressentiez le manque de cette personne-là. Si vous avez envie de revenir, comme je le répète depuis tout à l'heure, revenez, revenez, ça signifie probablement que vous avez encore des choses à réparer, non seulement sur vous, mais aussi dans votre vie en général. Donc, n'ayez pas honte, revenez pour pouvoir réparer ces choses-là et pour pouvoir vous délivrer complètement et faire le deuil et vraiment être complètement sevré de cette relation-là. Vous avez besoin de réparer des choses encore pour pouvoir vous délivrer complètement de cette relation-là. Donc, vraiment, n'hésitez pas à revenir. mais il y a des personnes qui ne le savent pas, mais le pervers narcissique, lui, il n'est pas aussi rancunier que les autres personnes. Vous êtes probablement plus rancunier que le pervers narcissique parce que lui, ce qu'il veut, quand vous allez revenir, il ne va pas vous repousser comme peut-être vous avez l'impression qu'il va vous repousser. Peut-être qu'au départ, il va vous repousser, mais c'est juste pour voir si vous tenez vraiment encore à lui ou si vous voulez vraiment rester avec lui. Lui, il a besoin juste de proie. Lui, il a besoin de se nourrir. Donc, il va se dire, ok, si elle a décidé de revenir et rentrer dans ma cage, très bien, donc elle reste là et puis on va faire la fête. C'est comme ça qu'il va penser. Il ne va pas se dire que bon voilà, non, 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 il ne réfléchit pas comme vous. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que si vous vous sentez dans cette position-là, ne soyez pas humilié de revenir, ne croyez pas que ce sera qu'il va vous faire voir, qu'il va vous en faire baver, qu'il va faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Ce ne sera pas trop sorcier ce qu'il va vous faire. Donc, vraiment, je sais que je marche beaucoup sur les oeufs avec cette vidéo mais vraiment, c'est pour vous inviter à faire les choses progressivement. C'est très facile. Les réseaux sociaux, vous savez pourquoi est-ce que les manipulateurs vous détectent sur les réseaux sociaux? Parce qu'ils sont très bien conscients qu'aujourd'hui, il y a une foule de possibilités. Tout le monde a les possibilités, il y a beaucoup d'opportunités et quand les personnes se retrouvent et qu'elles n'ont pas accompli, chacun sait qu'il est en devoir d'accomplir quelque chose tellement tout est là, tout est disponible. Chacun sait au fond de lui qu'il est en droit et il a le devoir d'accomplir quelque chose. Alors, ce qui fait que quand il arrive à la trentaine, il voit que ses projets ne sont pas accomplis ou elle voit qu'elle trouve que ses projets ne sont pas accomplis et constate que qui est-ce que lui a mis les bâtons dans les rues, dans les roues, c'est effectivement le conjoint PN ou PC, pervers de caractère qui a passé le temps à détruire ses ambitions une par une. C'est vrai, c'est probablement ce qu'il a fait, mais vous devez savoir qu'il a fait et ça ne compte pas dans la mesure où vous prenez la décision de vous prendre en main, de prendre votre vie en main. Donc, vraiment, cette vidéo, c'était pour vous inviter à ne pas, pour vous avertir de ne pas vous laisser abattre par le coup de massue. Le coup de massue va venir des manipulateurs, des réseaux sociaux, ceux qui vous font, qui vous miroient des choses extérieures alors que probablement chez eux, ils ont, pour vous, c'est aussi un moyen pour eux de se nourrir. Si vous n'êtes, vous ne comptez pas en fait. c'est ça que je voulais rajouter aujourd'hui. Ne vous laissez pas abattre par le coup de massue parce que lui là, c'est la personne qui va vous achever. Ce pont là, c'est le pont qui va vous noyer complètement. Les réseaux sociaux, les gens que vous rencontrez sur internet, sur Facebook, sur WhatsApp sont probablement et qui vont vous achever. Donc, vraiment, c'était ma contribution pour aujourd'hui. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vraiment mentionner toutes les questions que vous voulez que j'aborde. On se revoit bientôt dans une nouvelle vidéo. À bientôt. Bye.